bonjour 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 à tous merci merci d'être là donc on se retrouve aujourd'hui pour ce webinaire dédié à blackmagic davinci resolve et donc plus précisément sur ces performances de plus en plus hallucinantes donc c'est un logiciel comme chacun sait qui est dédié post prod tout en un on a une optimisation du travail avec les fichiers 8k voire tous cas qui est amélioré et le tout évidemment capable d'être géré vient vient d'ordinateur portable c'est ce qu'on va voir un peu plus en détail aujourd'hui d'ailleurs pour nous présenter tout cela on va être aujourd'hui en présence de loïc loïc gagnant qui va nous nous présenter nous guider autant sur la théorie et la pratique sur le sujet donc bonjour loïc bonjour yvonne enchanté et enchanté merci merci à toi d'être là pour nous pour nous partager ton expérience et aussi ton savoir faire sur sur le logiciel je vais te laisser la main loïc n'hésitez pas à vous à poser vos questions via l'onglet questions et réponses donc qnr sur la vidéo et puis bah on se retrouve en fin de webinaire pour répondre à à toutes vos interrogations à tout de suite merci beaucoup hop alors je vais directement du coup vous présenter le déroulé des opérations qui va se passer en plusieurs parties une partie un petit peu plus théorique où on va vous faire le retour des expériences qu'on a pu faire et notamment autour de la des ordinateurs à puce m1 pour vous montrer la puissance même sur des ordinateurs budget on va dire et et après on va partir directement sur davinci pour tester également avec un ordinateur m1 puisque je vais faire mes tests sur un macbook pro m1 de base 13 pouces vous allez voir c'est celui qui a été utilisé pour les tests donc je partage mon écran je me dirais sur la petite présentation qui est ici voilà donc on va parler de l'optimisation des performances de davinci resolve je suis donc le gagnant professionnel en post-production et master trainer pour davinci resolve donc la présentation va se dérouler de la manière suivante par les trois premières parties en fait sont regroupés dans la partie on va dire théorique où on va donc présenter les performances de davinci resolve avoir une petite étude de pourquoi davinci resolve est indiqué comme étant une station de post-production performante on va faire un focus technique sur les puces apple silicon silicon pardon qui ont été choisis pour ces tests et l'analyse des performances des tests puis on va après tout mettre en oeuvre sur une démonstration donc performance de davinci resolve qu'entendons par performance donc les utilisateurs évoquent souvent les performances de davinci resolve mais est-ce dû à la capacité de davinci de décoder et d'encoder une vaste gamme de formats davinci peut lire et écrire de très nombreux formats différents depuis les fichiers h264 consumers on va dire des smartphones par exemple jusqu'aux fichiers raw haut de gamme des caméras de cinéma numérique il peut également lire une vaste gamme de formats de fichiers de livraison donc c'est intéressant pour pouvoir vérifier avant l'envoi au client alors on parle de formats un petit peu complexe comme le dcp et l'IMF qu'il est capable de lire ce qui n'est ce qui est un avantage alors ça peut donc ça peut être dû à ça mais est-ce dû aussi peut-être à l'exploitation de la puissance du matériel puisque davinci gère une grande partie de son traitement via les gpu donc c'est une solution évolutive donc gpu c'est la carte graphique ça signifie que davinci peut fonctionner depuis un mac mini relativement abordable à 800 euros jusqu'à un pc ultra puissant à 30 000 euros il gère également en plus avec le neural engine les nouvelles technologies d'apple et de nvidia pour le processus d'intelligence artificielle en conclusion résolve peut utiliser tout le matériel dont il dispose voilà mais quand on entend performance on peut entendre performance aussi parce que davinci résolve c'est une solution tout en un avec la capacité d'organiser les médias de faire du montage des effets spéciaux du mixage et bien sûr l'étalonnage puisque c'est quand même de là que davinci vient sans nécessité d'aller-retour entre les différentes applications ça c'est une très très grosse force puisqu'on a un temps perdu à devoir sortir revenir pour mixer étalonner faire des effets spéciaux il ya également la possibilité de travailler avec des fichiers roux sans avoir besoin de proxy on va le découvrir ça permet d'économiser du temps et de l'argent et c'est l'un des outils de post production les plus rapides la réponse bien sûr sur ces trois notions c'est les trois la capacité de raison va gérer les fichiers à s'adapter à la puissance du matériel et la possibilité de travailler au sein du logiciel qui donne ses performances alors on va parler de du travail avec les fichiers les utilisateurs sont confrontés à de nombreux défis en post production ils doivent gérer des workflows de post production de plus en plus complexe et souvent dans des délais de plus en plus serrés parmi les principaux obstacles auxquels ils doivent faire face au quotidien les formats d'acquisition et d'enregistrement peuvent provenir de toutes sortes de caméras enregistrant dans différentes résolutions et codec alors on a bien sûr les drones les actions cam les hdslr mirrorless les caméscopes qui tout cela enregistre dans des formats long up ou HEVC qui sont au départ conçus comme des formats de livraison et donc avec une compression qui peut être assez complexe à l'opposé des caméras de cinéma numérique exploite les formats RAW par conséquent les NLE NLE donc non-linear editing les stations de montage virtuel doivent prendre en charge les demandes de décollage et d'encollage des collègues vidéo courants et également assurer la lecture en temps réel des séquences chargées d'effets spéciaux plus la lecture la prise en charge complète du format RAW l'ensemble pouvant être mélangé sur une même timeline mais on doit également nous jongler avec des tailles de fichiers puisque ça va dans les différents fichiers qu'on a évoqué de quelques gigaoctets à plusieurs téraoctets en fonction du format de prise de vue outre le format on doit gérer la résolution et des cadences d'image qui elle aussi évolue de nombreuses caméras modernes tournent à une résolution ultra haute définition ou 4K et pour le travail des effets spéciaux le 8K est de plus en plus courant d'ailleurs l'URSA Mini Pro 12K et la caméra de Blackmagic qui a la résolution la plus élevée actuelle avec une grande flexibilité en post-production donc on parlait également de cadence et dans les séquences standards à 24 ou 25 images secondes on peut inclure maintenant des médias tournés à 120 images secondes ça devient courant tout cela doit être exploité dans un même délai de livraison la livraison se fait souvent en HD mais l'Ultra HD donc le 4K de la haute définition est maintenant courante et ça peut nécessiter de la mise à l'échelle d'images notamment d'archives d'ailleurs DaVinci propose pour ça des solutions très intéressantes en termes de gain de qualité et d'algorithmes puissants donc les demandes de livraison multiples alors les livraisons sont demandées dans les formats à résolution différente pour les réseaux sociaux on va vous demander des formats d'encollage MPEG avec des GOPS des Group of Picture tandis que les Masters se font souvent en Apple ProRes ou des NXHR en UHD parfois parallèlement on a des besoins de livraison plus complexes par exemple pour Netflix ou le cinéma qui nécessite des formats IMF ou DCP et DaVinci est capable d'encoller dans ces formats là on peut exporter du DCP ceux-ci doivent être également vérifiés avant la livraison puisqu'on ne peut pas les lire directement sur un player basique et DaVinci est capable donc DaVinci offre la possibilité d'exporter par lot dans de nombreuses résolutions et des formats de livraison et il a la possibilité de vérifier les fichiers qui est essentiel dans un flux de travail moderne donc ce mélange de format et de résolution tout au long de la post-prod exige la capacité de mixer les résolutions dans une même timeline de manière transparente et pour but en gérant la version finale donc on a mis quelques exemples de formats d'enregistrement vous voyez que DaVinci peut lire de grandes quantités de fichiers différents venant de différentes caméras et le type de fichier et la résolution dépend de la caméra ça peut affecter le processus de post-production et finalement la même question quel format doit-on utiliser on va évoquer ici quelques réflexions sur les formats d'acquisition en surface les fichiers H.265 peuvent être d'excellents formats et d'excellents collègues d'acquisition notamment parce que ça crée des fichiers de petite taille et que la qualité de perçu est bonne mais sans le matériel approprié le travail dans Resolve peut être lent et il peut être nécessaire de générer des fichiers proxy en full résolution en ProRes par exemple pour que la machine réponde mieux donc ça c'est possible mais c'est un codec qui reste fortement compressé et souvent filmé dans des gamutes limitées telles que le Rec.700 voilà c'est une extrémité du spectre et on fait des choses très bien en H.265 à l'autre extrémité du spectre on a des fichiers tels que les RAID RAW qui sont des formats de fichiers qui peuvent fonctionner jusqu'à une résolution de 8K DaVinci comme on l'exprimait utilise le GPU pour débailleuriser et s'appuie sur le CPU si nécessaire pour accélérer le traitement la quantité d'informations en RAW est énorme et l'espace colorimétrique également aucune information de couleur n'est perdue inconvénient les fichiers sont volumineux lourds à manipuler par exemple il n'est pas possible de les visualiser rapidement donc dans ce cas là il faut ouvrir Resolve pour les visualiser c'est un format qui est conçu en tenant compte des exigences de qualité à la prise de vue et pas vraiment du processus de post production ça signifie que même si les fichiers RAID fonctionnent très bien dans Resolve on peut avoir besoin d'une machine de haut niveau qui va être recommandé si on veut avoir une lecture fluide l'Apple ProRes ce type de fichier vise un compromis idéal on peut le présenter comme un compromis idéal en raison c'est la raison pour laquelle de nombreux fabricants de caméras l'intègrent comme format d'enregistrement ce sont des fichiers volumineux quand même mais pas énorme et que ça prolonge la durée d'enregistrement et réduit les besoins de stockage alors pas énorme quand on les compare au H.265 on va se situer dans l'intermédiaire on est vraiment sur une notion de compromis le ProRes permet de filmer en 10 bits ce qui est intéressant et peut intégrer les profils de la caméra mais il y a quand même des limites au ProRes ça reste un codec ça signifie qu'il n'a pas la polyvalence d'un fichier RAW et il est encodé en 10 bits là où le fichier RAW pourrait être encodé en 12 bits par conséquent il y avait nécessité d'un format de fichier RAW qui soit aussi facile à gérer que les fichiers ProRes mais pas trop volumineux c'est pour ça que Blackmagic a conçu le Blackmagic RAW qui est conçu pour le workflow de post-production et qui n'est pas juste un format de caméra on va parler du pipeline des images comme indiqué Blackmagic qui est la seule entreprise à proposer une caméra un fichier d'acquisition et un logiciel pour la post-production qui contrôle tous les éléments du pipeline si on détaille les fabricants de caméras fabriquent d'excellents matériels mais les formats de fichiers sont prévus pour convenir le mieux à leur caméra et ils s'appuient sur d'autres fabricants en post-production de leur côté les éditeurs de logiciels ne s'engagent pas dans la façon dont les images sont codées ou acquises Apple a conçu par exemple le ProRes RAW mais c'est un format d'enregistrement le fonctionnement de la caméra et les informations qu'elle envoie influenceront l'apparence du fichier ProRes le logiciel ne peut fonctionner qu'avec les informations qui lui sont envoyées et les fabricants ne peuvent adapter leur logiciel que du mieux qu'ils peuvent dans tous les cas il peut y avoir des compromis dans le flux de travail depuis l'objectif jusqu'à la livraison la post-production doit s'adapter à ce que fournit la caméra plutôt que d'être développée parallèlement alors du coup vous voyez que le Black Magic RAW permet différentes résolutions différentes cadences d'image et va utiliser la science colorimétrique évoluée de Black Magic si on parle maintenant de ressources si on veut utiliser constamment des fichiers RAW on se demande quelle machine on veut utiliser aucun doute que plus on dépense d'argent pour un système plus on en tire des performances en temps réel finalement tout va dépendre de ce que vous en tant qu'utilisateur voulez faire à la fin de la résolution à laquelle vous voulez travailler et du besoin que vous avez d'être mobile avec un système et bien sûr du budget que vous pouvez intégrer dans un monde idéal tous les utilisateurs vont spécifier un système haut de gamme avec plusieurs GPU mais c'est pas toujours possible et notamment il y a des questions d'encombrement et de contraintes budgétaires et on va voir qu'il y a des solutions aussi intermédiaires qui n'obligent pas forcément aller dans les plus hautes machines quelle que soit la spécification de la machine avec DaVinci vous avez le choix et la liberté de choisir votre système d'exploitation vous pouvez utiliser macOS, Windows ou Linux Resolve va utiliser en permanence toutes les ressources disponibles sur n'importe lequel des systèmes la licence Resolve est la même pour tous les systèmes on pourra en reparler tout à l'heure et les projets peuvent être facilement partagés entre les différents systèmes d'exploitation ça c'est un avantage intéressant revenons donc à la question qu'on s'est posée tout à l'heure si on a des fichiers RAW en haute résolution quel système peut-on choisir ? pour les fichiers de travail RAW il y a besoin d'une machine haut de gamme n'est ce pas ? et bien pas nécessairement en effet le Blackmagic RAW a été conçu en pensant à la post-production c'est ce qu'on voyait ça dépend des besoins si vous voulez que tout soit en temps réel avec un rendu accéléré un traitement par moteur neuronal dans ce cas-là oui vous allez vous diriger vers un Mac Pro ou un PC surpuissant avec les nouveaux GPU Nvidia enfin au minimum puissant cependant si vous voulez il est possible pardon d'utiliser une machine avec des spécificités beaucoup plus basses tout en obtenant des performances décentes en travaillant dans Resolve même en 12K ça c'est la question n'oubliez pas que le 12K c'est le format d'acquisition donc le 12K qui va être utilisé avec la Blackmagic Ursa 12K donc la plupart des formats vont être livrés en HD ou en HD et même avec les fichiers 12K il n'y a aucune raison de travailler dans une résolution native qui ne sera pas visualisée ou finalisée donc on va travailler dans une résolution inférieure ça va soulager la pression sur la machine ça va augmenter les performances sachant que DaVinci Resolve est indépendant de la résolution c'est ce qu'on va voir pendant les tests changer en cours de projet la résolution n'influe pas la livraison et c'est pas un problème pour votre fichier final donc on va examiner ça dans un détail lorsqu'on va travailler avec des fichiers dans Resolve des fichiers 8K 12K comme l'indiquait Johan tout à l'heure donc quoi utiliser dans un budget pour les traitements accélérés du GPU, des CPU ainsi que la capacité d'utiliser certains traitements par moteur neuronal l'accent a été mis sur la nouvelle puce M1 d'Apple puce dite silicium et sur des machines relativement abordables dans laquelle elle a été placée on a examiné les performances des machines à puce M1 pour voir si elles étaient capables de gérer un flux de travail Blackmagicro et c'est les tests que l'on a fait qu'on vous présente ici vous avez probablement vu le fait que les machines M1 sont trois fois plus rapides lors de l'utilisation depuis Resolve 17.3 et maintenant il y a déjà des évolutions par rapport à la période où on a fait nos tests et tout ça par rapport à la position à Resolve 17.1 mais qu'est-ce que ça veut dire ? donc les tests de performance les machines qu'on a utilisées voilà on voulait voir donc s'il y avait une amélioration significative de performance et où se situaient les Mac équipés des puces M1 par rapport aux machines à la puce Intel de génération inférieure antérieure plutôt les tests ont été effectués sur trois machines distinctes le Mac mini avec les spécifications de base 8 coeurs 8 GPU 16 coeurs neuronaux et 8 gigas de mémoire unifiée un iMac 24 pouces même configuration en termes de puces silicium même configuration en termes de mémoire un MacBook Pro M1 13 pouces celui que j'ai et celui avec lequel je vais vous faire les démos même puces mais 16 gigas de mémoire unifiée donc un petit peu plus de puissance et on a choisi un point de comparaison pour les tests qui était donc un MacBook Pro 15 pouces de 2019 avec un processeur Intel Core i7 2,6 gigahertz GPU 4 gigas 16 gigas de RAM les clips utilisés pour les tests tous en Blackmagicro 12K5.1 et tous les tests ont été effectués avec des images enregistrées sur des disques SSD Samsung T5 les différents tests que l'on a menés le premier test c'est un outil SenCut Detection qui est un test de référence de base qui va utiliser le moteur neuronal de DaVinci Resolve le clip utilisé est un fichier ProRes de 8K de 2 minutes avec plusieurs fondus enchaînés ça permet de rendre le test plus réaliste et les coupes un petit peu plus difficiles le deuxième test c'est un mélange d'effets de moteur neuronal et de cache GPU donc on a utilisé le Speedwarp la fonction Speedwarp est incroyablement puissante c'est un ralenti très fin on va le tester vous allez voir ce que ça permet de donner et c'est uniquement possible avec les machines les plus puissantes voilà ça écroule pas mal de machines ça peut être un test pour voir si votre machine suit un petit peu de sorte que l'effet a été appliqué un clip de 10 secondes puis mis en cache pour une lecture temps réelle et le test final le troisième test le Magic Mask sur un clip de 20 secondes avec une simple personne mais beaucoup de mouvements tous les paramètres de la timeline ont été enréglés en HD pour des performances améliorées les résultats avec le détecteur de coupe c'est un des processus les plus simples voilà encore une fois ça prend un fichier ça va découper le fichier notamment pour vous permettre de l'étalonner en examinant les différences de l'éliminence entre les prises de vue lorsqu'il y a une différence une coupure est ajoutée donc comme c'est un processus pas intensif en fait vous vous rendez compte qu'il y a peu de différence de performance entre les machines le test Speedwork une légère augmentation des performances sur les trois machines M1 performance assez similaire l'ordinateur portable est un petit peu plus rapide parce qu'il a un petit peu plus de RAM par contre sur le Magic Mask vous avez une amélioration largement significative dû au fait qu'on travaille avec un processus de moteur neuronal qui s'appuie davantage sur l'intelligence artificielle et donc là on a des différences de performance notables entre les puces M1 et les puces Intel cela fonctionne bien dans Resolve cela fonctionne dans Resolve mais qu'en est-il des autres processus qui prennent énormément de temps comme le rendu et ça ça va être très important pour vous j'imagine comment les machines se comportent-elles lors de la sortie avec des codecs spécifiques donc on a fait un test de rendu sur une timeline Ultra HD de 10 minutes avec l'export cible pour un fichier de H.265 et des clips 8K et 12K Blackmagic RAW 25 images chevaux les clips ont été soumis à plusieurs étapes d'étalonnage avant la sortie tout d'abord le projet a été configuré vous allez le voir dans la démonstration ça c'est un point fort dans le mode Resolve Color Management pour la sortie en Rec.709 du coup on retrouve avec des images au départ flat tout le rendu des images et 5 mots d'étalonnage ont été rajoutés la balance des couleurs la réduction de bruit le power window une forme une patate on va dire le color warper pour modifier la colorimétrie à certains endroits et le lens reflection ici un effet donc grosse timeline un test de rendu comme on peut le constater les différences de performance attendues entre les machines sont là et après 18 heures de rendu le macbook pro s'est même éteint c'est pour ça qu'on a pas pu cibler on met supérieur à 18 heures ça prouve déjà qu'il est nettement plus lent que n'importe lequel des systèmes M1 on peut en conclure que les systèmes M1 apportent une amélioration significative sur les systèmes Mac précédents lors de l'utilisation de la version 17.3 il y a également une amélioration de performance entre DaVinci 17.1 et 17.3 encore une fois en suivant les mêmes tests de send code detection mise en mémoire cache des faits de vitesse speed warp et magic mask les résultats peuvent être vus entre les deux versions du logiciel dans le send code detection il y a eu des petites augmentations de performance et plus encore dans la mise en mémoire cache et le magic mask ça prouve que DaVinci Resolve évolue constamment avec le développement du matériel le test de rendu a été également réalisé sur les trois machines comme vous pouvez le voir il y a une augmentation significative des performances entre la 17.1 et la 17.3 avec le Mac mini plus de deux fois plus rapide lors de l'utilisation de la version mise à jour du logiciel c'est là où c'est le plus impressionnant l'iMac et le MacBook Pro ont tous deux affiché les temps impressionnants lors d'utilisation de Resolve 17.1 mais ont tous le même montré une amélioration notable lors de l'utilisation de 17.3 alors donc on a parlé des puces Apple peut-être précisons pourquoi est-ce qu'elle est si unique c'est basé sur un système système sur puces qui intègre différentes technologies une seule puce optimisée avec le CPU le GPU la mémoire le moteur neuronal le contrôleur des disques l'input-output des SSD le moteur d'encollage décollage et tout ça donc sur un seul composant l'intégration d'éléments matériels séparés crée une architecture unifiée et une grande efficacité sur ce type de produit mais sur Blackmagic le travail avec les technologies émergentes telles que le traitement des moteurs neuronaux ne s'est pas limité à Apple la dernière itération par exemple des puces Nvidia des GPU Nvidia utilise l'architecture en paire extrêmement puissante pour le traitement GPU et les coeurs Tensor pour l'apprentissage et le traitement d'intelligence artificielle DaVinci Resolve peut exploiter toute la puissance pour améliorer considérablement les performances des ordinateurs Windows et Linux donc si on doit acheter une nouvelle machine laquelle doit-on acheter alors on l'a déjà dit plusieurs fois ça va dépendre du budget comme Resolve est une solution évolutive elle va utiliser toutes les ressources auxquelles elle a accès si vous avez le budget pour deux RTX 3090 ça va vous donner un système incroyablement puissant mais le coût est également important presque le même prix qu'un iMac entier n'oubliez pas l'évoluivité si on a le budget pour un système Apple M1 on peut déjà travailler on va le voir dans Resolve avec des fichiers RAW 12K ça va être le but des tests on va le découvrir tout de suite voilà donc après ces chiffres et ces présentations ici je vais revenir je vais changer de page normalement vous voyez toujours mon écran et donc je démarre sur la démonstration sur la petite démo avec des images RAW et 12K on va créer un nouveau projet excuse-moi juste de te couper Loïc petite question quand même qui est assez intéressante c'est on a parlé beaucoup de Mac quand on a un PC comment ça se passe ? c'est une question qu'on a là donc d'un point de vue d'un point de vue config sur un PC pour être équivalent à ces Apple comment ça sur quoi on devrait plutôt se baser si tu as une réponse à nous apporter là-dessus ? alors sur les configurations je ne sais pas si c'est politiquement correct de dire ça mais c'est vrai que du coup pour l'instant sur les puces Apple ils ont pris un petit peu un avantage en termes de rapport qualité prix par rapport à des puces unifiés qui nous donnent un petit peu de puissance d'ailleurs les tests qu'on a fait ont beaucoup tourné autour de ces puces-là mais c'est vrai qu'on peut totalement utiliser un PC et qu'il y a des PC voilà on va pas faire l'éternel bagarre Mac PC il y a des PC puissants peut-être que les PC aussi en termes de budget peuvent être intéressants la configuration là du coup ça va comme on l'a évoqué dans les différentes pages ça va dépendre de ce que l'on va vouloir faire mais il faut un minimum Core X7 en récent et une carte graphique il faut un GPU assez voilà il faut au minimum un GPU assez puissant pour le faire tourner ce qui fait que du coup on va arriver alors je suis pas spécialiste des budgets peut-être que toi tu pourras nous dire selon moi je pense que c'est un savant mélange entre le GPU le CPU et évidemment la RAM après sur Apple c'est vrai que tout est assez optimisé pour que l'écosystème fonctionne de manière sans avoir à mettre les mains dedans c'est sûr maintenant pour la partie PC on n'est pas forcément obligé d'aller sur une 3090 Titan etc voilà tout à fait 64 gigas de RAM toutefois c'est sûr que il faut au minimum de toute façon une carte une carte GPU si on veut que ce soit un temps soit peu fluide puisque sinon là ça ne fonctionnera pas mais on n'a pas besoin d'avoir la plus grosse sur des cartes surtout que là effectivement on va le voir pendant la démo le fait d'utiliser enfin il y a déjà eu des développements en termes de puissance et DaVinci a été extrêmement optimisé en termes de puissance pour les plus M1 mais pas seulement également aussi pour les PC puisque du coup on le sait il y a beaucoup beaucoup de développeurs à travailler pour DaVinci et il y a des et ils travaillent autant sur les solutions Apple que Windows que Linux voilà on n'est pas bloqué on peut choisir totalement sa solution si on aime les PC on peut aller sur le PC si on aime le Mac on peut aller sur le Mac c'est vrai que du coup clairement voilà c'est moi qui m'engage là-dessus mais je trouve que Apple a fait une proposition super élégante avec la puce unifiée je pense qu'il y aura certainement des réactions des autres constructeurs à arriver c'est intéressant ça permet de faire évoluer le game d'ailleurs parce que du coup là à des budgets autour de 1000 euros on a des solutions ou en post-production franchement on pensait pas du tout pouvoir faire ça il y a encore peu de temps notamment en utilisant un petit peu tous ces procédés tous ces procédés on va le voir en baissant la résolution peut-être de la timeline notamment en utilisant certains fichiers comme le Blackmagicro c'est vrai que c'est une démonstration Blackmagic donc on va parler du Blackmagicro mais également voilà on peut utiliser des fichiers proxy si on a un ordinateur moins puissant et s'alléger largement le travail et pouvoir travailler sur des fichiers qui seraient plus haut de gamme même sur un ordinateur un petit peu moins puissant mais après du coup si on veut être fluide plus vous allez mettre d'argent c'est un peu une réponse de Normand on l'évoquait un petit peu pendant la préparation plus vous allez mettre d'argent plus vous allez avoir une solution fluide et c'est vrai que si on a des cartes graphiques puissantes la fluidité est impressionnante ok je te remercie du coup Loïc je te laisse poursuivre parfait alors du coup je crée donc mon projet ici donc on a noté Lotus Miss Numérique Lotus puisque vous allez voir on va utiliser des rushs avec des voitures j'arrive sur DaVinci en bas de DaVinci vous avez les différentes pages qu'on va explorer qui sont donc représentatives du workflow donc certains d'entre vous le connaissent déjà mais donc dans DaVinci on a l'ensemble des étapes montage effets spéciaux étalonnage mixage et export on va faire le tour l'aller-retour dans tout ça pour l'instant on a créé un projet je vais vérifier une chose pour éviter que si jamais ça crache voilà même si on est très stable euh avec DaVinci c'est quand même toujours très bon de vérifier hop alors je vais cacher cette page là et je vais également mettre ça en petit hop voilà donc du coup là je suis dans les préférences de DaVinci dans les préférences utilisateurs et je vais aller vérifier dans le menu project seven load que j'ai bien le live save validé DaVinci est créé sur une base de données donc les logiciels sont les projets pardon sont intégrés dans une base de données le fait de valider live save ça valide le fait que si vous plantez ben vous revenez vous êtes à l'état où vous étiez avant de planter ça c'est assez élégant comme façon de travailler vous avez également les project backup qui seraient les sauvegardes sur un certain incrément temporel ici que je valide pas pour la démo mais qui est intéressante si vous trouvez un que votre montage était mieux il y a deux jours par exemple vous pouvez retourner sur une version ultérieure antérieure je sauve voilà j'arrive donc dans la page média qui est la page dans lesquelles on va gérer le travail avec nos rushs on pourrait classer les plans et on va le faire d'ailleurs un petit peu pour ça donc j'ai la partie média storage pour rappel je suis sur un écran 13 pouces j'aurai plus de liberté mais je voulais vous montrer vraiment les conditions minimum on va dire sur un petit ordinateur 13 pouces M1 sur une config qu'on pourrait appeler budget donc on est pas sur du M1 Max ni du M1 Pro et le 13 pouces me limite aussi dans mon interface mais ça permet de bien voir aussi ce que l'on va faire ça grossit peut-être un peu chez vous aussi l'interface utilisateur donc la partie média storage me permet d'aller vérifier ce que j'ai sur mon ordinateur et je vais pouvoir apporter quelques médias notamment dans le choutier camera file dans le dossier camera file j'ai quatre dossiers je vais les glisser sur la droite le media pool de DaVinci pour créer automatiquement mes quatre chutiers cette fois-ci le nom des dossiers dans un logiciel de montage là DaVinci me demande de changer la cadence de mon projet on va voir qu'on peut avoir des projets ou des timelines qui suivent la cadence réglée globalement dans le projet on pourrait aussi avoir des timelines des cadences différentes sachez-le là pour l'instant je change et je vais avoir mes différents plans je vais fermer la partie media storage pour me faire de la place sur ce petit écran vous pourriez être sur un plus grand écran ou sur un écran double l'interface bien sûr va s'optimiser si vous avez plus de place on le verra notamment dans la page étalonnage comme j'ai un écran 13 pouces je vais avoir une interface un peu plus resserrée voilà mes différents chutiers notamment le chutier Gloucester alors je vais juste aller valider une option dans la page edit qui m'intéresse qui s'appelle live media preview je reviens ici pour vous montrer que lorsque je passe ma souris au dessus du plan je vois le contenu du plan ce sont des rushs en 12k ici je vais vouloir les classer j'ai différents chutiers en fait je veux pouvoir voir directement quels sont les plans en 12k quels sont les plans en 8k et en bas à gauche dans mon media pool j'ai des smart beans des chutiers intelligents on va dire des chutiers paramétrables je vais créer des chutiers paramétrables pour ranger les plans en 12k et puis après on en fera un pour les plans en 12k en 8k pardon clique droit add smart bean je vais renommer ici le chutier 12k et je vais aller chercher les propriétés je vais classer les plans par propriétés en terme de résolution voilà pour que la résolution suive la résolution des plans alors j'ai oublié une petite étape je m'en excuse je reviens ici si je veux voir les informations sur mes plans je peux sélectionner un plan cliquez sur le menu metadata et je vais voir notamment la résolution du fichier 12k qui est 12 288 6480 comme je m'en souvenais pas par coeur voilà ça permet déjà de voir la page metadata qui permettrait de voir toutes les métadonnées des clips je recrée mon smart bean je le renomme 12k je suis en train de travailler sur le clavier qwerty et il faut que vous m'excusiez les petites pertes de temps qu'ils peuvent avoir je ne suis pas hyper habitué au clavier qwerty donc je choisis du coup de filtrer pardon mon smart bean avec la résolution donc je demande les clips qui ont la résolution 12 288 par 6480 voilà donc là vous voyez que dans le chutier automatiquement vont apparaître les clips en 12k en dessous je vais demander une deuxième ligne de propriété parce que je vais aller chercher les plans qui ne sont pas des timelines voilà lorsque je crée des timelines je vais pas vouloir que les timelines arrivent ici voilà donc un premier chutier donc là j'ai tous les plans 12k qui sont à l'intérieur ici qui arrive dans le chutier j'ai d'autres plans en 8k donc je vais créer un nouveau chutier je vais dupliquer le premier je vais le renommer 8k et je vais éditer ces paramètres cette fois ci la seule chose que je vais changer je vais dire que les plans ne sont pas en 12k puisqu'en fait je n'ai que des plans en 8k ou en 12k voilà donc là on a les plans en 8k on va vouloir faire un peu de montage mais avant ça on va faire un petit réglage dans les paramètres techniques du projet les plans ont été filmés et ça se voit avec un mode colorimétrique film flat que vous pouvez connaître sous d'autres noms log ou autre et on va vouloir retrouver des images plus chatoyantes plus lumineuses et saturées pour ça je vais me rendre dans la petite partie en bas à droite le project setting la petite roue en bas à droite de mon interface donc le project setting permet de régler beaucoup de critères on va y revenir sur certains mais notamment dans le color management ici je vais pouvoir utiliser la science colorimétrique DaVinci YRGB Color Manage qui veut dire que DaVinci va s'adapter au type de rush en source parfois vous êtes obligés de les valider manuellement lorsque les métadonnées sont intégrées ce qui est le cas ici ça va fonctionner pour l'instant je reste dans un color processing en SDR on va le modifier tout à l'heure on y reviendra mais déjà en validant ici vous voyez que les rushs prennent une plus agréable présentation un look plus agréable directement voilà on va donc commencer le montage le projet est une pub pour une voiture lotus il y a une voiture rouge une voiture verte il y a deux pilotes et l'histoire des luttes dans la ville est finie à un diner ou à travers quelques plans à travers la colline pour commencer on va vouloir créer placer plusieurs plans de la voiture verte qui se promène dans la ville donc on a deux pages de montage la page cut et la page edit d'ailleurs on va peut-être vous la montrer tout à l'heure la page cut on pourrait également la piloter avec l'interface enfin je vous la représenterai ici le speed editor qu'on va pas utiliser pour la démo ici mais qui permettrait de piloter les deux pages de montage elle a quand même été plus étudiée pour la page cut au départ donc j'arrive dans la page cut une page de montage dédiée rapidité on va dire efficacité vous voyez ici qu'on peut sélectionner les différents chutiers là je vais donc sélectionner mon chutier Gloucester voilà les plans s'affichent ici voilà avec les plans de la voiture rouge il y a un mode dans cette page qui s'appelle le mode source tape que vous avez au milieu là-haut qui vous permet de prendre les plans tels qu'ils ont été classés dans le chutier donc vous auriez pu faire vos propres classements ou les classer par ordre de tournage ça permet c'est un des modes qui est beaucoup utilisé en news ou en magazine et en fait qui reprend les méthodes qu'on utilisait sur le montage multimachine où le cadreur arrivait avec sa caméra avec sa cassette pardon qui sortait de sa caméra justement et on la mettait dans le magnétoscope source et on avait tous les plans les uns à la suite des autres et ça permet quand même d'aller d'avoir une certaine vitesse de montage plutôt que d'aller sélectionner tous les plans un par un ici c'est ce que l'on retrouve vous voyez que vous avez les différents plans qui s'affichent dans l'ordre sur une sorte de timeline automatique donc pas besoin de préparer sa timeline avant pour faire ça on va servir des différents plans pour intégrer faire une sélection de bout à bout des plans là dans cet affichage ici si j'appuie sur X j'ai le premier plan qui est sélectionné avec la voiture verte je vais pouvoir l'intégrer dans une timeline donc je vais utiliser un raccourci de montage j'aurais pu utiliser les boutons qui sont ici ou faire un drag and drop là je vais utiliser un raccourci de montage et je vais aller chercher d'autres plans avec la voiture verte voilà donc j'utilise le plan qui permet la fonction qui permet d'ajouter le plan à la fin celle-ci append donc je sélectionne un autre j'appuie sur append je sélectionne un autre plan j'appuie je me pour sélectionner le plan j'appuie sur la lettre X pardon et voilà je continue du coup les quelques plans qui sont ici pour intégrer faire une petite timeline qui serait une timeline des sélections des plans verts et ici on arrive sur la personne qui marche dans la rue voilà donc on aura fait notre petite sélection des plans verts qu'on va vouloir utiliser en mettant un plan dans la timeline il y a une timeline qui a été créée automatiquement je vais la retrouver dans la page média ou dans la page édite l'une ou l'autre allez allons faire un tour dans la page média dans la page média vous voyez que si je sélectionne le chutier master qui est le chutier général toujours présent vous avez la timeline ici on va la ranger dans un chutier je fais un clic droit new bin je vais faire un chutier pour les timelines et je vais y glisser ma timeline ici que je renomme comme sélection de voitures vertes voilà j'arrive dans la page montage maintenant la troisième page vous voyez que le montage qu'on a créé on va le retrouver ici voilà mais ça c'est le montage sélection qu'on va vouloir utiliser en source alors on va remettre cette méthode de cette utilisation en source parce qu'elle est beaucoup utilisée par les monteurs je vais ouvrir le média pool sur la gauche mais je vais créer une nouvelle timeline qui sera ma timeline de montage donc clique droit timeline create new timeline et je vais l'appeler montage montage je choisis d'utiliser donc use project setting pour garder les projets de la timeline de garder pardon les settings les réglages du projet dans ma timeline mais je pourrais mettre des réglages différents ici sur la timeline hop voilà la timeline de montage tout à l'heure on va mettre la voiture verte la sélection de voiture verte en source pour aller chercher quelques plans mais pour l'instant je vais commencer par prendre deux plans deux premiers plans voilà celui-ci où la dame arrive voilà donc on va finir on met un point de sortie ici un point d'entrée sur le fichier voilà je peux faire un drag and drop je peux utiliser les fonctions de montage traditionnelle je vais aller prendre également ce plan ici voilà la personne arrive et je vais le charger je vais utiliser la fonction qui permet d'ajouter le plan à la fin j'ai peut-être été un petit peu light sur oui j'ai dû mal mettre mon plan de sortie voilà je sélectionne environ une petite seconde de plan c'est un petit peu plus généreux voilà donc là vous voyez j'ai le premier plan le second plan ici je vais l'étirer un petit peu on verra tout à l'heure cette fonction de trim euh on va rajouter trois plans derrière à partir de la timeline select voiture verte je prends la timeline je la glisse sur la partie source vous voyez que si j'utilise les flèches haut et bas je peux me balader de coupe en coupe sur les différents plans et puis je vais pouvoir aller marquer quelques plans voilà par exemple on prend ce petit bout de la voiture verte ici je le rajoute à la fin je vais aller chercher le plan ici on va dire que j'affine pas mes sélections pour l'instant je le rajoute à la fin et puis on va aller en reprendre un allez on va dire qu'on aime beaucoup les roues et un troisième plan voilà donc si je lance la lecture vous voyez qu'on est toujours temps réel et on est sur des plans en 8k et en 12k en RAW donc ça c'est quand même très intéressant une chose à souligner les trois plans qui sont ici viennent d'une timeline on a ce petit icône ici qui nous montre donc on est dans une timeline imbriqué je vais les sélectionner pour les retrouver les plans d'origine je fais un clic droit décompose in place pour retrouver vraiment les plans d'origine dans ma timeline on va continuer le montage et l'améliorer un petit peu on va vouloir insérer quelques plans donc le premier plan qu'on va utiliser on va le retrouver pardon dans cette timeline ici on va mettre le plan de la dame qui marche au début pour donner un petit peu de côté dramatique au montage donc je prends deux secondes je l'insère je me mets ici inséré voilà et on regarde donc on a la démarche la dame arrive ici elle passe devant la voiture avant de rouler de partir directement dans la voiture on va mettre un petit plan intermédiaire entre le troisième et le quatrième plan et on va aller chercher le gros plan de la dame ici hop on insère ce plan donc pour améliorer le montage donc on voit j'ai laissé un petit peu dans avant j'ai quelques petites coupes à améliorer on va dire pour que vous voyez ici la fonction de montage vous voyez juste à côté de la touche sélection vous avez la touche de trim le trim edit mode qui peut se valider en appuyant sur la lettre T qui va me permettre de faire du trim automatiquement donc si je prends un plan la fin enfin une coupe pardon là je vais pouvoir je me permets juste de t'interrompre un petit instant on a ronan qui me dit qu'il n'a pas eu le temps de voir comment on mettait une timeline en source est-ce que tu peux remontrer ça si ça te dérange pas sans problème alors pour mettre la timeline ici dans la fenêtre source j'ai tout simplement pris la timeline donc j'ai un chutier dans lequel j'ai mes timelines et j'ai une timeline sélection de voiture verte je le prends et je le glisse ici voilà du coup la timeline là elle est en source et je peux me balader à l'intérieur de la timeline donc j'ai mes différents plans je peux me promener avec les touches flèche haut flèche bas qui me permettent d'aller quand je suis dans la fenêtre source sélectionner mes différents plans et j'ai un raccourci qui est la lettre Q qui me permet de me promener entre la timeline dans laquelle on travaille le montage et la source ici donc ça c'est la touche Q et pareil du coup merci Loïc on est bien en train de monter du 12K sans proxy sur un 1 de base là exactement c'est ça qui est intéressant alors on va voir du coup notamment le fait qu'on monte du 12K mais que la timeline elle est en HD voilà ce qu'on avait évoqué dans les quelques petits slides de présentation mais les rushs eux sont en 12K et il n'y a pas de proxy dedans parce que pour générer des proxys il aurait fallu au moment de la création du projet je peux vous montrer ça tout de suite voilà si je vais sélectionner des plans si je voulais créer des proxys il faut que je les sélectionne il vient un clic droit je génère les proxys là pour l'instant on travaille bien sur les fichiers en RAW donc on lit bien dans une timeline des fichiers en RAW c'est vraiment toute la tout l'enjeu de cette présentation ici de vous montrer que même sur une machine M1 de ce type on travaille sur des fichiers RAW 12K et 8K en Blackmagic RAW voilà donc du coup si si on continue un petit peu sur cette présentation vous voyez par rapport aux outils de trim là je vais pouvoir changer mes outils de transition directement dans le visualiseur on voit les plans qui vont changer donc là si je voulais un petit peu réduire le premier plan quand je réduis normalement je fais un vide si j'appuie sur la lettre T pour avoir l'outil de trim je vais pouvoir bouger ici le troisième plan le quatrième pardon je trouve que je voudrais que le visage tourne plus tôt en fait je peux trimmer le plan faire ce qu'on appelle du coulissement ou du slip ici je peux choisir de coulisser ou glisser le plan en mettant en haut ou en bas quand je suis en haut je vais changer le contenu du plan donc vous voyez que je vais pouvoir choisir juste le moment où il va y avoir le visage de la dame qui va se tourner hop voilà ça me permet de changer le contenu et après en mettant en bas je vais glisser pour glisser le plan entre les deux autres donc je peux adapter totalement le plan et on voit les images qui se mettent à jour dans le visualiseur pour montrer les plans qui sont environnants donc alors effectivement je suis en 8k et en 12k c'est ça qui est impressionnant on se balade de manière assez fluide en 8k et en 12k vous voyez qu'on a la lecture ici sans problème je peux même me mettre en plein écran voilà sur ce travail lorsque je vais dans les réglages du projet project setting en bas à droite dans la partie master setting on voit que pour l'instant je suis en 1920-1080 au niveau de la timeline effectivement par contre si je passe dans une timeline en 8k voilà 7184 320 les choses risquent d'être un peu plus complexe voilà là quand je lance la lecture bon là ça y est la timeline là en 8k sur ce tard dit elle ne lit pas et on le comprend aisément mais quand je vais revenir du coup ici sur une timeline soit en HD oui en HD pardon donc là je vais passer en 1280-720 voilà et tout se passe bien et notamment je vais réapporter du coup une timeline complète et vous allez voir que même le suivi des zooms ou des choses comme ça vont s'adapter alors je retourne dans mon chutier timeline clique droit je vais importer une timeline pour avancer un peu dans le montage voilà il y a des plans qui sont colorés et notamment le dernier plan qui est ici on va vouloir faire un petit zoom sur l'arrière pour être un petit peu plus près de la voiture ça je sais que c'est pas en 12 cas on peut le faire sans problème donc je vais ouvrir la fenêtre de l'inspecteur et je vais aller zoomer un petit peu sur la voiture ici voilà et dans la partie de l'inspecteur je vais pouvoir choisir le mode Smart Reframe donc si je regarde ici pour l'instant j'ai la valeur de zoom ici je veux vouloir recaler par rapport au phare de la voiture en mettant Smart Reframe c'est un outil basé sur l'intelligence artificielle et qui va recentrer automatiquement mon plan voilà du coup la voiture est recentrée directement et ce que je vous disais tout à l'heure le fait de le recentrer donc là je suis en 1280-720 si je passe sur la timeline en 8K la timeline, la résolution, les effets que vous avez mis et même les effets d'étalonnage les formes, les patates, l'effet du flou tout s'adapte, c'est ce qui vous permet de changer de résolution à la volée hop, donc je reviens maintenant sur une 1280-720 voilà, on va continuer sur le montage pardon, notamment les deux clips ici de voiture sont un petit peu lents par rapport à ce que l'on souhaiterait obtenir je vais vouloir les ralentir, donc je sélectionne les deux clips ici Loïc excusez-moi de te couper petite question au niveau des fonctionnalités double écran, trois écrans est-ce que tu as une idée pour répondre à une question à savoir, est-ce qu'on peut utiliser un troisième écran à proprement parler dans DaVinci Resolve je sais qu'il y a une bidouille entre guillemets qui est possible à savoir ouvrir dans une nouvelle fenêtre et choisir le moniteur je crois, si je ne dis pas de bêtises mais est-ce que toi tu peux peut-être nous éclairer c'est une question que je trouve assez intéressante il y a deux, par rapport au au moniteur en fait du coup, alors quand vous êtes dans une configuration dite broadcast, où vous voulez voir notamment des images entrelacées ou avoir une vraie sortie vidéo qui interprète correctement les images vidéo vous pouvez mettre un boîtier de sortie vidéo en fait ça c'est la configuration peut-être luxueuse on va dire mais en tout cas qui permet de s'assurer que la colorimétrie va être vraiment au mieux donc dans les préférences de DaVinci on peut choisir un boîtier vidéo et sortir sur un boîtier vidéo pour avoir une une sortie plein écran et c'est très important pour l'étalonnage notamment en broadcast donc là ça permettrait d'avoir la configuration deux écrans traditionnels donc le workspace en passant en dual screen et quand je suis sur le workspace ici je peux me mettre en mode dual screen et ça permettrait d'avoir son troisième retour vidéo complet sur un troisième écran via la carte bien sûr, il faut que ce soit un écran HDMI ou un écran SDI si on est en version plus haut de gamme professionnelle il y a également dans la version studio c'est un des intérêts d'acheter la version studio de Blackmagic maintenant et ça c'est plutôt bien et ça permet de faire des configurations qui seraient plus budget on va dire la possibilité d'avoir une sortie clean feed donc voilà il faut trois choses avoir trois écrans informatique de brancher et avoir la version studio et quand on a la version studio on peut choisir le mode clean feed bon là pour l'instant j'ai pas de troisième moniteur ni même de deuxième sur ma config pour être vraiment dans la version plus simple mais ici je pourrais afficher je pourrais me mettre en affichage clean feed ici en sortie pour avoir du coup ce serait la vue de notre montage complet sur un troisième moniteur voilà j'espère que ça a répondu aux questions on pourra y revenir sur le Q&A à la fin ça marche voilà donc là je vais jouer sur la vitesse des plans donc les plans qui sont ici je les vais les passer à 150% de vitesse pour donner un petit côté un petit peu plus dramatique vous voyez que ça se fait très rapidement je vais également jouer sur un ralenti cette fois-ci sur ce plan là donc je sélectionne le plan clic droit change clip speed on va passer sur une vitesse de 50% et autant l'accéléré ne provoquait pas de perte de qualité autant là le passage en 50% je vais le voir quand je le mets en plein écran est un petit peu stroboscopique et ça c'est logique en fait les réglages de la qualité de la vitesse peuvent se changer à deux endroits alors soit au niveau du projet vous pouvez choisir une qualité quand on est dans un réglage d'usine de DaVinci le réglage est dans un mode j'ai perdu le nom tout de suite donc je vais vous le retrouver mais qui s'appelle nearest et qui comme son nom l'indique lorsqu'on passe à 50% on va avoir une duplication de la première image duplication de votre image etc. on comble les trous des images manquantes par les images d'avant après on va pouvoir changer de qualité et notamment on va pouvoir passer en Optical Flow et on peut le faire plan par plan plutôt que de le faire globalement dans le projet on pourrait avoir une résolution en qualité un petit peu plus basse au départ toujours pour optimiser les temps de calcul et changer la vitesse pour changer la vitesse quand on va passer ne serait-ce qu'en Optical Flow alors c'est là où du coup vous voyez que je suis en pourtant on a déjà des performances super intéressantes mais mon zoom me prend une petite partie de la puissance l'Optical Flow il le lit en temps réel si j'ai pas le zoom il le lit pas en temps réel si j'ai le zoom et ce sera d'autant plus vrai pour le SpeedWarp le SpeedWarp qu'on a utilisé pour les tests tout à l'heure et vous allez voir la qualité qu'on va obtenir avec le SpeedWarp donc je vais demander un calcul en fait pour calculer les plans dans DaVinci soit vous calculez en mode intelligent c'est lui qui choisit quel plan il va calculer s'il en a besoin soit vous spécifiez le plan que vous voulez calculer ça se fait dans le menu playback donc vous allez dans render cache et vous validez la fonction de calcul soit smart intelligent soit user donc je me mets en mode user et je vais demander de calculer ce plan le calcul se fait soit à la sortie de la page fusion soit à la sortie de la page color donc là j'ai la couleur rouge qui apparaît en haut du plan là il va se calculer très vite forcément puisque pour l'instant j'ai pas modifié le calcul mais je vais passer en mode donc je sélectionne le plan je vais dans l'inspecteur et le mode que je choisis dans Retime Process va être pour l'instant l'Optical Flow qui est déjà une option très intéressante en termes de qualité on va s'assurer vu que j'ai fait un ralenti que la personne passe au milieu du poteau tout simplement parce que c'est là où on va obtenir des difficultés supplémentaires au niveau des ralentis donc on corse un peu la difficulté donc j'utilise la fonction de trim que je vous ai montré tout à l'heure j'ai pris la lettre T j'ai trimé pour coulisser et changer le contenu du plan ça c'est une fonction très très intéressante à manipuler on a le calcul qui est fait je me mets en plein écran voilà et donc là le ralenti je reviens un petit peu en arrière pour vous montrer donc on a un ralenti qui est beaucoup plus propre que le premier mais qui va montrer quand même quelques défauts surtout au moment vous voyez où il y a le passage dans la profondeur avec différentes valeurs de profondeur qui s'étage dans notre image et où on a des petits défauts qui apparaissent au milieu de l'image sur le personnage donc ça c'est caractéristique des défauts du speed warp du optical flow pardon et on a des options supplémentaires et dans DaVinci on a vraiment une option très très haut de gamme qui s'appelle le speed warp qu'on valide dans motion estimation alors je vais assez vite parce que j'ai beaucoup de choses à vous montrer mais ça permet de voir un peu toutes ces notions de puissance et puis je vous laisserai me poser des questions après le speed warp ici va être beaucoup plus puissant et c'est un de ceux qu'on a utilisé pour les tests qui est capable de faire écrouler les machines sans problème on va attendre qu'il soit calculé pour vous montrer cette petite chose mais vous voyez déjà ce processus qui permet de mettre en rendu des effets qui seraient trop complexes donc soit en mode smart soit en mode user le calcul se fait quand vous touchez pas la timeline c'est pour ça que je meuble un petit peu pour l'instant en attendant que le calcul soit fait donc pour le choix des fichiers de rendu vous les choisissez dans les project settings vous pouvez choisir le type de rendu qu'on va utiliser et après on va continuer on va utiliser on va rajouter un titre qui sera un titre fusion voilà fusion qui est le logiciel qui est juste après qui est le logiciel de motion design intégré et qui nous permet d'avoir des modèles de titres un petit peu évolués qu'on va pouvoir modifier dans la page montage ou qu'on va pouvoir modifier directement dans la page fusion sans avoir besoin de faire d'aller-retour comme on pourrait nécessiter de voir le faire avec si le logiciel de motion design était externe hop je vais pouvoir vous montrer la différence de qualité sur le speed warp vous voyez que le speed warp là on arrive sur des choses très puissantes et sur ma machine à main il m'a pris un petit peu de temps de calcul mais la différence on va le regarder juste image par image vous voyez en fait que chaque image est hyper clean et qu'en terme de lecture le ralenti est vraiment beaucoup beaucoup plus propre voilà il est aussi propre en fait que l'optical flow mais sans les défauts de l'optical flow ce qui est vraiment exceptionnel on va continuer du coup toujours sur cette timeline en rajoutant un titre comme promis je ferme l'inspecteur surtout parce que j'ai la place que me laisse un écran de 13 pouces mais ça vous permet de bien voir mon image je vais me rendre dans les titres et je vais dans fusion title aller choisir un des titres qui s'appelle le digital glitch ici voilà donc le digital glitch c'est un titre fusion donc fusion c'est un outil de motion design un peu gourmand c'est normal il va passer en rouge on va changer le contenu pour l'instant on va décaler tous les plans de la timeline donc j'ai sélectionné le plan vidéo audio j'appuie sur la touche y qui me permet de sélectionner les plans de la timeline qui sont avant la tête de lecture et les décalés je décale d'à peu près quatre secondes voilà pour démarrer sur mon titre noir et arriver après sur la vidéo je sélectionne le titre j'ouvre l'inspecteur où je vais pouvoir faire quelques modifications et notamment dans la partie de texte ici on va mettre dans la partie large ce driver le nom de notre film non pas ce river ça pourrait être joli aussi voilà et dans la partie ici qui correspond au présentateur lotus présente le driver dans la partie du petit texte on peut changer la typo alors je vais le faire rapidement euh ce sera pas la plus esthétique des typos c'est toujours important de choisir une belle typo ah celle-là était pas mal voilà le driver et dans le small texte on va choisir une autre typo voilà hop donc on pourrait modifier des paramètres dans l'inspecteur euh on peut choisir tout ce que nous a donné en fait le motion designer dans fusion quand il a créé le modèle ça c'est des modèles de base existants que vous avez en version d'usine mais vous allez voir que même ces modèles de base ou les modèles qui auraient été édités pour vous ou par vous si vous êtes si vous travaillez un peu dans le motion design vont pouvoir être modifiés en allant dans la page fusion euh juste à côté donc on va regarder le titre d'ailleurs je me permets juste de te couper à nouveau Loïc tu parles justement de workflow un peu entre entre mêlées on a une question euh si par exemple on monte ou euh on fait quelque chose via première pro ou after effects oui euh et si maintenant tu veux je sais pas par exemple tu veux faire un effet entre deux scènes mettons que tu montes sur 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 resolve euh et tu as fait un effet sur 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 after effects est-ce que c'est possible du coup après de lequel workflow pour pour visualiser ça dans dans resolve alors euh là forcément ce sont deux éditeurs différents oui il y a il y a pas de lien entre éditeurs directs on va dire il y a des liens par contre d'échanges de timeline puisqu'ils ont tous des des liens d'inter-échange xml alors entre première et davinci ce serait du xml c'est à dire qu'on pourrait récupérer une timeline de première en xml et l'ouvrir dans davinci notamment c'est la méthode qu'on va utiliser lorsqu'on fait de l'étalonnage de films qui auront été montés dans première on exporte un xml depuis première avec toutes les notions qui confortent qui consistent en vérification de la conformation pour vérifier que tout soit bien passé entre les deux parce qu'il y a des effets qui sont pas compatibles donc il faut vérifier les effets qui sont pas compatibles etc on peut aussi exporter totalement un film et le découper donc là on est dans la partie la plus manuelle on va dire mais on exporte le film on découpe avec le scene code detection qu'on a vu dans la présentation tout à l'heure ça c'est une méthode après si on voulait faire des effets dans after effects bon encore une fois et on va le voir il y a un outil de motion design qui s'appelle fusion ici mais qu'il faut prendre en main si on maîtrise mieux after effects on pourrait exporter un plan le truquer dans after effects et revenir dans fusion dans davinci sachant que davinci peut interpréter les couches alpha donc s'il y a une couche de transparence et qu'il y a un titre avec la transparence il peut y avoir un import de fichiers avec couches de transparence qu'on va intégrer après dans davinci d'accord merci on continue donc ce travail du titre ici donc ce glitch on va vouloir le modifier je sélectionne le titre et via un clic droit je vais valider l'option qui permet d'afficher dans fusion open in fusion page et donc il va ouvrir la page fusion juste à côté je ferme les différentes pages voilà donc on retrouve donc c'est un outil de motion design avec la particularité d'être nodal donc vous avez des nodes et la construction de votre motion design va se faire avec différents nodes donc il faut prendre en main ce côté nodal mais qu'on va retrouver vous allez voir dans la page color juste après donc là le titrage c'est le digital glitch je pourrais double cliquer dessus ou pour vous le montrer faire un clic droit expand group voilà alors là c'est mieux d'avoir un écran un petit peu plus gros toujours quand on a beaucoup de notes comme ceci mais là on va retrouver la construction en fait de notre titre et puis ce qui est intéressant c'est qu'on peut le modifier donc par exemple on va modifier quelque chose simplement on va sélectionner le texte large ici avec the driver je vais ouvrir l'inspecteur et donc le texte large qui est ici si je l'ouvre je vais pouvoir aller le modifier on va faire une modification on a huit niveaux de style sur les textes qui sont dans l'onglet shading dans l'onglet shading je vais valider le deuxième niveau donc je sélectionne je le valide je j'ai la couleur ici et je vais juste pour l'instant mettre un petit côté de softness voilà pour avoir cet étalement un petit peu du texte on va faire simple pour l'instant mais ce qui est génial c'est qu'on a fait les modifications voilà du du modèle de titre et qu'il suffit juste maintenant de retourner dans la page montage pour que les modifications apparaissent à l'écran voilà c'est ça qui est assez fluide dans le traitement ici donc il y a une mise en mémoire cache bien sûr parce que c'est un effet de titre motion d'ailleurs du coup dans les préférences ça peut se valider dans les préférences les effets motion sans qu'on ait dit qu'on allait les les cacher manuellement vont se mettre en mémoire cache automatiquement on va donc aller maintenant continuer l'exploration on a fait un peu de montage un petit peu de titrage on va y revenir d'ailleurs dans la page fusion tout à l'heure mais on va travailler d'abord sur l'audio et pour ça je vais importer une nouvelle timeline je vais faire un saut dans le dans les travaux qu'on a fait je pourrais créer une nouvelle piste je peux faire clic droit et à track soit mono soit stéréo etc et puis vous verrez qu'on peut faire du montage aussi dans la page faire light on va le voir tout de suite je fais d'ailleurs j'ai beaucoup de choses à montrer donc on va avancer un peu dans l'import partie 2 j'ai oublié une étape donc je vais annuler ce que je viens de faire j'ai oublié d'amener les médias audio donc vous voyez du coup bah forcément j'avais pas les médias audio donc ils sont offline donc je vais reprendre cette étape là je vais dans mon chutier je vais importer les plans audio qui m'intéressent voilà j'ai la partie audio avec les différents sons et je vais pouvoir réimporter ma timeline alors j'aurais pu la faire le relic bien sûr voilà import timeline partie 02 voilà donc là du coup directement j'ai la timeline je pourrais faire du montage ici mais j'ai une partie dédiée qui est la page faire light du montage audio voilà donc j'arrive dans la page faire light je vais réduire la taille de mes pistes voilà et je vais vouloir travailler ici avec l'audio donc on voit les différents effets sonores qu'on a rajouté on voit également la piste ici vidéo qui s'affiche là haut qui pourrait sortir être mis sur un grand écran on est sur un vrai outil digital audio workstation qui dispose aussi notamment de surface de contrôle donc vraiment une solution haut de gamme de mixage là on va normaliser la piste sonore au milieu puisqu'elle est peut-être un petit peu fort je vais faire un clic droit la normalisation clic droit normalize audio level va me permettre de cibler un élément là on va normaliser à moins 6 db en pic mais on aurait aussi des valeurs de normalisation pour ceux qui connaissent un petit peu les normes sonores il y a les normes EBU R128 par exemple qui permettrait de travailler sur un homme broadcast c'est génial lorsqu'on veut normaliser un ensemble de voix avec des dynamiques différentes et ça c'est vraiment très pratique bon là je normalise mon niveau à moins 6 db sur le pic sur la musique ça tombe bien généralement les musiques sont toujours compressées au max le pic fonctionne très bien on veut changer des éléments en stéréo notamment si je zoom ici vous voyez qu'il y a des pistes stéréo pardon des éléments d'effets sonores stéréo mais certains éléments sont monos à l'intérieur donc il faut que je les repasse en stéréo ce sera du faux stéréo donc je vais faire un clic droit dessus clip attribute voilà et je vais passer ces éléments en stéréo et je double canal pour qu'on ait bien les bruits de pas ici qu'ils soient sur les deux enceintes gauche et droite alors c'est de la faux stéréo dans le sens où il n'y a pas d'effet stéréo entre les deux canaux mais ça permet d'avoir sur la même piste des éléments stéréo et des éléments mono voilà on a trois clips à traiter de cette manière là donc je le refais ici clique droit sur le clip dans la timeline clip attribute je passe en stéréo et je récupère le mb channel 1 terre du canal intégré voilà alors je vais pas prendre le temps de mixer tous les éléments ça prendrait un petit peu de temps et on va plutôt cibler sur d'autres éléments notamment le fait qu'on va pouvoir rajouter des fondus c'est une nouvelle fonctionnalité en sélectionnant tous les plans dans la page fair light dans le menu fair light pardon j'ai une option qui s'appelle badge fait setting et je peux choisir d'appliquer des settings en entrée en sortie en crossfade je vais tous les valider à 10 images et je peux choisir même le type de crossfade donc type de fondu entre les plans à l'entrée à la sortie voilà et si je zoome ici on voit bien que j'ai appliqué mes crossfade en début de plan et entre chaque plan ici ce qui permet déjà de faire un prémix un peu propre voilà sur un mix un peu léger vous irez peut-être à la main travailler tous vos faits sur un prémix ça permet d'aller plus vite et puis même globalement ça permet d'éviter tous les petits clics en début de fichier sur du petit montage news ou magazine on va rajouter maintenant des pistes donc là toutes les pistes d'effets sonores je voudrais les régler avec un seul potentiomètre donc à créer des bus puis on voudrait rajouter de la reverb à certains moments donc on va rajouter un bus pour la reverb donc pour rajouter des bus je vais dans la page fair light bus format le premier bus je vais le renommer main je vais rajouter deux bus également stéréo un pour les effets sonores audio SFX sound effect et un pour la reverb tous en stéréo bien sûr on valide ici maintenant ces bus ici c'est intéressant de pouvoir les attribuer je vais ouvrir ma timeline un petit peu plus grand c'est encore mieux si j'ai un écran un petit peu plus large mais là je vais pouvoir déjà aller dans la timeline gérer l'attribution de mes éléments voilà donc dans le bas de ma timeline ici j'ai l'attribution de la piste musique va sur j'ai pas renommé les pistes mais la piste 1 c'est la piste musique elle va sur le main c'est à dire sur le bus principal j'enlève les attributions de bus sur les quatre autres pistes et je vais les diriger vers le bus SFX donc il y aura un seul potentiomètre qui réglera les niveaux de tous les effets sonores ce sera plus simple pour le mixage voilà le bus SFX je l'envoie sur le main donc ce sera lui qu'on réglera ici pour le niveau général voilà du coup je vous montre ici si jamais je lis ici vous voyez qu'avec le seul potentiomètre je pilote tous les effets ici je pourrais mettre des images clés on va le voir notamment alors les images clés en tout cas les automations je vais le faire sur la réverbe donc la réverbe elle je vais l'envoyer sur le SFX donc sur les effets sonores Louis qu'excuse moi j'ai une petite question si par exemple on veut bosser avec des VST qui soit sample based ou autre synthèse sonore notamment pour une base de sample je pensais à contact ou certains certains autres ouais sampleurs en fait est-ce qu'on peut bosser directement avec contact ou autre sur Fairlight alors on peut rajouter si la question c'est par rapport au plugin VST c'est ça voilà on peut rajouter des VST ça c'est ouvert jusqu'au VST 3 et donc voilà on peut rajouter des VST notamment effectivement j'avais accompagné des gens qui passaient sur sur Fairlight et du coup ils ont réintégré tout leur VST ici qui était totalement compatible que ce soit pour la réduction de bruit des compresseurs spécifiques enfin tous les effets que vous pourriez avoir vous pouvez les rajouter et donc du coup des instruments virtuels tu peux je sais pas genre je prends des exemples Nexus ou des contacts alors j'ai pas le tester directement avec cela je sais qu'il y a un système d'instruments virtuels intégrés et qui fonctionne plutôt pas mal j'ai pas faudrait que je logiquement ça devrait fonctionner puisqu'il est compatible et donc ça devrait fonctionner maintenant faudrait vraiment le tester quand même pour que je puisse te l'affirmer ça mériterait un petit test ok et du coup je me permets aussi de poser une autre question par rapport aux musiques ou les morceaux apparemment il y aurait une différence entre les morceaux gratuits et les morceaux payants dans la bibliothèque audio tu parles de la Sound Library ici ? oui je crois c'est une question qu'on a de Damien en fait qui nous dit la partie bibliothèque audio semble aussi avoir un petit souci après un port il faut mettre entre guillemets une étoile dans la recherche pour voir les morceaux en fait la Sound Library la Sound Library qui est ici c'est c'est un principe de classement en fait la Sound Library elle peut se faire soit avec une base de données bon là faut rentrer dans les détails mais soit avec une base de données que vous allez créer spécifiquement soit effectivement en téléchargeant parce que vous pouvez télécharger une Sound Library Sound Library c'est deux choses c'est d'abord ici l'onglet Sound Library que vous avez dans les différentes pages de DaVinci dont le but c'est de faire un classement de tous les sons que vous pourriez avoir sur différents endroits ça pourrait être sur un serveur sur votre disque dur etc là il va les classer et les rapatrier ici après la recherche se fait soit par mot clé soit par titre soit effectivement si vous voulez retrouver tous les plans qui sont dans la Sound Library j'en ai pas installé donc je vais pas pouvoir vous le montrer mais il faut taper étoile 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 et il va vous montrer tous les plans de la Sound Library et sinon vous vous faites des recherches par les noms que vous pouvez connaître ou par des métadonnées je sais pas si on cherche tout ce qui est drums tout ce qui est footstep etc vous pouvez faire des recherches à ce moment là mais donc voilà la Sound Library ici c'est pour pouvoir indexer les sons que vous auriez qui peuvent être à différents endroits et les retrouver et la deuxième chose effectivement il y a une Sound Library que vous pouvez télécharger qui sont des sons libres de droits que vous fournit DaVinci que vous intégrez à votre Sound Library D'accord ok Merci Alors du coup par rapport à cette notion de reverb on veut rajouter un petit peu de reverb notamment par exemple à partir de l'Audio 3 ici et je voudrais vous voyez quand elle marche qu'on ait un côté reverb qui remonte un petit peu vers la fin donc ce que l'on va faire c'est qu'on va attribuer sur la piste Audio 3 la reverb donc sur ici la partie puis Bus Send ici hop je vais envoyer l'élément sur la piste reverb et et on va vouloir régler sur la reverb on va mettre sur la piste reverb on va mettre un effet donc sur la partie effet ici je clique sur plus je vais aller dans reverb Fairlight et je vais valider la reverb alors je pourrais paramétrer la reverb on va dire que ça il faudrait s'amuser un petit peu dedans et vous voyez du coup quand j'ai envoyé donc ma piste 3 sur la piste de reverb je peux régler le Send Level qui va me permettre de doser la quantité qu'on envoie vers la piste de reverb et donc par conséquence le niveau de reverb qu'on va avoir sur les éléments maintenant pour compléter je vais pouvoir mettre une automation ici en cliquant sur le bouton d'automation qui se trouve là hop voilà sur la piste 3 je vais monter la taille de ma piste 3 je vais choisir l'envoi de l'effet de la reverb donc c'est le Send Level c'est le réglage que je vous ai montré tout à l'heure en fait je le retrouve ici et je vais pouvoir aller chercher le petit crayon pour dessiner ici je le fais rapidement mais je vais dessiner ma ligne de reverb voilà hop et donc là ça fait donc on a une petite reverb et qui augmente à la fin pour donner ce petit côté dramatique donc vous voyez qu'on peut gérer des automations donc si on avait une table de mixage on en parlait juste avant Yohan notamment la j'ai perdu le nom enfin bon il ya une table de mixage qui permet de piloter une surface de contrôle audio qui permettrait de piloter et de lancer des enregistrements là pour l'instant je le dessine à la main mais on pourrait régler les niveaux des pistes les envois vers les effets les panoramiques les écoliseurs etc et tout avec des potentiomètres et des automations ici alors on a vu cette petite partie sonore il y aurait plein de choses à dire notamment sur l'enregistrement des voix la ADR automatique digital record qui permettrait d'avoir différents acteurs et différentes pistes sur les voies le réducteur de bruit qui est très bien le côté ici pour faire du ducking on pourrait envoyer un son et puis baisser la compression d'une autre piste mais comme on a un temps limité on va aller rajouter des effets skate up c'est que vous voyez que là j'étais en train de mixer sur une timeline et je vais pouvoir continuer le travail de cette timeline j'ai pas eu besoin de d'exporter de mixer et donc de de reporter le mixage à la fin là je peux commencer le mixage et puis revenir tout de suite pour faire quelques effets notamment voilà quand j'arrive dans la page ici je vais pouvoir aller dans le menu timeline et aller chercher le output blanking je vais mettre en mode 2 39 pour avoir des barres en haut et en bas je vais avoir certains plans qui vont demander certains réglages voilà notamment oui je me permets juste de t'interrompre un petit instant Loïc on est d'accord que tu peux gérer ces automations aussi au soit avec la surface de contrôle blackmagic je crois que c'est desktop contrôle oui c'est ça exactement c'est ce qu'on disait tout à l'heure mais tu peux aussi le gérer en mode automation donc à la souris voilà exactement tu peux le gérer en mode automation à la souris mais tu n'as bah t'as qu'une souris sous la main donc oui voilà voilà mais tu peux effectivement le gérer en mode automation à la souris ou tu peux dessiner comme on vient de le voir ici c'est ça parce qu'on avait une question justement de Jacques qui nous demandait si c'était possible de gérer ça en live donc ouais tout à fait soit soit à la souris c'est possible de gérer ça en live avec soit en automation avec la souris soit effectivement si on a un panel en branchant un panel il y a les panels aussi alors il y a les panels blackmagic mais on peut aussi brancher les panels j'ai perdu le nom on peut brancher d'autres panels aussi pour pouvoir piloter piloter le DAW voilà exactement le digital audio workstation voilà donc là j'ai réglé sur l'audio j'ai mis quelques enfin j'ai réglé la rotation du plan j'ai joué sur le yo pour retrouver le plan en fait ce qui est bien c'est que vous voyez qu'avec tous les effets je continue à être temps réel sur ces fameux plans en RAW j'ai fait mon première partie du mix je suis revenu ici donc j'ai aussi ce côté du coup de lisibilité de facilité de travail entre les différentes applications je vais continuer à rajouter un effet notamment on va rajouter le fameux effet de picture in picture on veut mettre trois plans côte à côte ici il ya un effet intéressant qui a été rajouté dans la catégorie des effets FX des open FX alors les open FX c'est la j'ai plus comment on dit c'est le nom des types d'effets vous pouvez rajouter des effets dans davinci qui sont des open FX et donc il ya des effets intégrés le nombre d'effets c'est largement augmenté a été largement augmenté mais il ya également la possibilité de rajouter des effets d'éditeurs et tien donc l'effet qu'on va vouloir mettre c'est vidéo college ici mais d'abord pour le mettre je vais aller mettre un générateur puisque le vidéo college s'utilise de deux manières soit en se basant sur les images qui existent pour faire des petites imagettes sur chacune du coup ce qu'on appelle un tile soit en utilisant une image de fond qu'on va découper et là j'ai été mettre un une couleur tout simplement qui sera du noir pour l'exploiter comme ça je vais la mettre en new compound clip je vais l'appeler fond noir hop et je vais vouloir la découper avec le fameux effet vidéo college dont je vous parle un instant dans le champ recherche je vais taper college je vais l'intégrer ici et je vais vouloir le régler donc vous voyez que le principe là c'est qu'il va me découper mon image donc là c'est un fond c'est un élément noir mais ça pourrait être un élément avec de la matière et dans l'inspecteur je vais vouloir le régler encore une fois j'aurais pu régler donc je vais sélectionner effet j'aurais pu régler les petites les tiles les différentes petites imagettes et mettre chaque petite imagette ou ici découper un fond c'est ce qu'on a choisi donc je vais je peux mettre le preview layout pour voir les images je vais mettre en trois colonnes une ligne je vais enlever l'arrondi pour que ce soit vraiment des formes carrées après je pourrais même régler la position régler quelle image arrive avant quelle autre et puis maintenant que j'essaie de valider je vais pouvoir rejouer sur la position et par exemple le crop de mes images donc là on va cropper à droite voilà j'ai l'image au milieu qui est celle ci on va plutôt la décaler en jouant sur la position alors je pourrais les modifier aussi directement ici voilà là je vais le faire sur le troisième voilà vous voyez que la troisième donc alors déjà je vais peut-être faire le crop ici donc en sélectionnant ici les éléments voilà je peux intégrer et la troisième qui est là je la décale si elle veut bien oui je suis en crop faut que je me remette en transforme voilà je décale mon plan ici vous voyez du coup c'est ça qui est impressionnant je suis toujours sur des images en 12k j'ai trois plans qui se lisent en 12k avec un effet rajouté par dessus et je suis sur un petit m1 là on pousse un petit peu les choses au maximum avec cet effet vidéo collège on va même rajouter un effet light tracks sur le plan qui est ici donc dans la catégorie des effets voilà je règle donc je vais dans la catégorie des effets je le fais au plus vite on se met à la fin du plan voilà je règle la hauteur la position on va dire que sur la fin je vais avoir un effet très fort ici et très soft je reviens un peu plus tôt ah excusez moi d'abord on va mettre des petites images clés voilà je pourrais choisir en source déjà je vais mettre une couleur sur le rouge et mon light tracks voilà donc là le light tracks c'est la ligne qu'il y a derrière les feux ici j'ai mis des images clés je vais me mettre vers le début du plan je change la hauteur la longueur je le soft plus et je vais lancer la lecture en temps réel voilà donc on a cet effet de feu qui apparaît et qui est toujours réglé en temps réel toujours sur ces roches en tout cas voilà on va passer à l'étalonnage les quelques dernières étapes alors du coup on aurait plein plein de choses à dire en étalonnage voilà on va euh est-ce que je change de timeline je vais le faire après donc on reste pour l'instant sur celle là voilà donc on va passer en étalo mais pour pouvoir avoir de la marge en étalonnage vu qu'on a des plans avec une plage de dynamique énorme on va retourner dans la partie color management qu'on avait manipulé tout à l'heure donc le color management permet simplement d'adapter vos images à votre sortie donc vous avez la science colorimétrique DaVinci Y RGB color manette je sors en SDR en REC 709 standard dynamic range mais en color processing mode je vais passer non pas en HDR mais je vais enlever le automatic color management pour valider le mode HDR DaVinci Wide Gamute Intermediate qui va permettre de profiter de toute cette marge d'espace colorimétrique et de dynamique de l'image pour pouvoir la manipuler avec plus de possibilités hop je cache cette partie là-haut ça c'est mon interface de zoom donc on va voir le par exemple sur ce clip là le clip numéro 3 si je zoome sur le clip alors notamment avec le raccourci commande F ou Shift F je peux me mettre en plus grand il faut vraiment avoir une molette si vous voulez travailler sur DaVinci c'est un de mes conseils parce que la molette vous permet comme vous voyez de zoomer sur les images et en cliquant sur le bouton du milieu vous allez pouvoir déplacer les plans et vous allez pouvoir copier coller aussi des effets d'étalonnage donc là on a du bruit on voit que sur le premier plan je peux aller dans l'effet de réducteur de bruit donc l'effet de réducteur de bruit l'icône est ici je vais passer en deux niveaux de réduction de bruit et je vais choisir mon niveau de luma vous voyez la réduction de bruit qui apparaît qui est super efficace mais qui est assez gourmande alors pour résoudre le fait que ce soit assez gourmand là c'est vrai que normalement ah c'est plutôt impressionnant je m'attendais à ce qu'il ne lise pas en temps réel mais il arrive à lire en temps réel mais quand vous allez rajouter des effets ça peut être complexe donc vous pouvez faire un clic droit et vous pouvez mettre le node en cache du coup là la réduction de bruit va se travailler, va se calculer ici pour vous donc là pour l'instant il est en rouge quand sera calculé ça va passer en bleu et donc là on est sûr on va lire en temps réel ah bah du coup c'est drôle parce que ça le lisait en temps réel avant et ça le fait en temps réel ici c'est reparti donc là ça fonctionne mais je peux après continuer en désactivant le node donc je vais sélectionner le node pour le désactiver pour pouvoir on va dire que le bruit ne gênera pas pour le reste donc on va continuer surtout encore une fois si vous avez une petite machine comme ici voilà je vais enlever mon bruit donc j'utilise les color wheels pas le bruit pardon la teinte jaune donc je prends les color wheels et avec le gain je vais enlever la première grosse dominante jaune je vais vouloir continuer en mettant plus de style sur l'image à l'intérieur mais en gardant le couleur vert de ma voiture donc pour ça je vais aller importer des étalonnages des découpages qui ont déjà été faits donc j'importe ici ce qu'on appelle des styles des étalots donc c'est comme ça qu'on peut se partager notamment des étalots mais il y a d'autres méthodes et là vous voyez que du coup je vais pouvoir aller faire un clic droit sur le styles display notre graph et je vais appliquer cet étalonnage qui est en fait une découpe du plan voilà vous voyez que le plan a été découpé qui va me permettre d'étalonner à l'extérieur et donc rajouter à l'extérieur ici un effet beaucoup plus marqué sur le côté cyan donc je démarre dans la partie gain ici et dans les hdr dans la roue globale où je vais styliser fortement dans le côté cyan voilà du coup on pourrait compléter mais pour aller plus vite je vais aller chercher l'effet qui est appliqué comme je vous le disais avec la souris du milieu là je sélectionne le plan numéro 3 et je fais un clic du milieu sur le style ce qui a été préparé ici ouais du coup j'ai tout l'ensemble des étalonnages qui est appliqué je vais vouloir copier coller ça va marcher sur le deuxième plan l'effet enfin copier coller l'effet même plus simple on va faire du color matching donc on va faire du shot match to this clip c'est à dire que je sélectionne le plan numéro 4 clique droit sur le plan numéro 3 shot match to this clip et le type d'étalonnage va s'appliquer automatiquement alors c'est basé sur l'intelligence artificielle là ça fonctionne entre les deux vous voyez le passage par contre le troisième plan ça fonctionnerait pas donc on va utiliser une autre méthode euh et je vais donc me mettre en wipe donc je double clique sur l'image qui est là pour essayer d'aller chercher la même dominante sur le plan qui est ici voilà donc dans la je reviens sur ma roue on va aller chercher la dominante en le faisant assez rapidement voilà sur le plan par contre cette fois ci quand j'enlève le wipe le visage a été un peu trop attaqué donc ce que je vais faire c'est que je vais faire un nœud avec alt l qui s'appelle un nœud layer qui va me permettre c'est de définir une forme sur mon image voilà du coup on récupère du plan d'avant je vais mettre du soft pour que l'intégration se fasse de manière plus douce voilà et je vais faire un tracking ici pour suivre la forme par rapport au déplacement du visage du personnage voilà et puis dernière petite chose je vais baisser un peu mon niveau de mon réglage pour remettre un petit peu du cyan donc on peut équilibrer entre le réglage que vous avez le niveau que vous avez voilà ou alors je pourrais même mettre une petite touche ici dans les réglages voilà donc là on a utilisé donc la forme mais on pourrait aller chercher un outil plus puissant qu'est le magic mask qu'on a vu tout à l'heure je vais l'utiliser pour ce plan là donc là on est sur vraiment de l'effet gourmand donc ça risque un petit peu d'être euh de faire un petit peu ramer mon ordinateur euh donc l'icône il est ici qui personnage magic mask qui va me permettre de sélectionner donc le visage donc soit le personnage soit les visages dans features je vais choisir la fonction face et je vais zoomer sur l'image pour aller sélectionner le visage ici voilà alors là on on fait vraiment de la sélection euh de personnages si j'appuie ici je montre ce qui a été sélectionné ce qui ne l'est pas google mask overlay je vais pouvoir améliorer en mettant better smart refine je vais augmenter la valeur je vais mettre un petit peu de bleu ici dans ma sélection là on veut s'en servir pour faire l'étalot donc on a peut-être moins besoin que pour certains effets spéciaux d'être d'être précis mais vous voyez que l'outil marche quand même très très bien et en fait pour faire l'analyse je peux aller faire une petite analyse en avant alors j'ai lancé la petite flèche pour faire l'analyse en avant on va attendre ce soit fini voilà je vais faire maintenant l'analyse j'ai fait en arrière pardon excusez moi je vais le faire en avant et on va réduire un petit peu le niveau de l'unité donc ça vraiment cet outil est assez intéressant on l'a vu mais très très intensif ça fait partie des outils qui vont être super optimum si vous avez une station qui permet de suivre donc là j'ai fait ma sélection je fais un noeud externe je vais réduire la luminosité de l'extérieur parce que ce que je veux mettre en avant c'est le personnage et je vais remonter un peu la luminosité sur le personnage voilà grâce à cette fonction de smart free frame vous voyez l'effet avant et après on avance on va vouloir travailler dans fusion on a un plan qui est ce plan ici qui est en format raw et on voit si je zoome un petit peu dessus qu'on a un petit peu de déjection d'oiseaux qui nous gêne gêne un petit peu on va vouloir les enlever rendre le truc un petit peu plus propre alors là on va être dans les effets spéciaux il faudrait un petit peu de temps pour le pot fini mais on va le faire un petit peu en accéléré on est sur des fichiers raw 12k donc là pour aller dans fusion travailler sur du raw 12k c'est complexe donc on va mettre en avant justement eu un des procédés qu'on pourrait faire c'est de créer un proxy quand on est sur du raw en fait vous pouvez rentrer dans les préférences de davinci dans les project settings camera raw choisir au niveau des réglages par exemple de vous dire qu'au niveau du profil raw je vais aller sur black magic raw baisser la résolution en moitié de résolution exporter le fichier on l'a fait pour vous donc je retourne dans la page montage dans le média pool je vais aller supprimer le plan qui correspond à ce plan là donc là je fais un clic droit find in media pool je récupère le plan je le supprime il va passer logiquement offline je vais dans la page média je vais aller rechercher mon plan proxy je l'intègre ici et en fait on va travailler sur le fichier proxy voilà là je suis sur le fichier proxy je vais dans la page fusion je retrouve mon fichier proxy et je vais un petit peu intervenir dessus on va se le faire efficacement on va donc faire un tracking planaire donc planar tracker voilà donc le planar tracker comme son nom a dit qu'on va faire le tracking d'une zone donc on va traquer la zone ici qui nous concerne je définis le point à partir duquel je vais faire le tracking point 73 je me mets en mode ebring point area je fais du tracking en arrière je reviens sur le point je fais du tracking en avant je sors le résultat de mon tracking et un planar transforme je sors le planar tracker au cas où si on en a besoin tout à l'heure ici je vais rajouter ce qu'on appelle un time stretcher qui va me permettre de geler l'image le sort ici je le relis là je vois le gel d'image qui est ici en fait ce gel d'image je veux que soit l'image 73 donc je mets la valeur 73 ici voilà donc là mon image est à l'endroit où on veut réduire le bruit et puis je vais peindre sur cette image en rajoutant un autre paint je l'affiche ici je zoome sur l'image je me mets en mode stroke en mode également clone dans l'inspecteur on va fermer l'inspecteur je vais zoomer ici et je vais vouloir peindre alors on va le faire rapidement je vais le faire moyennement propre voilà hop voilà hop voilà donc vous voyez que là je repeins le sol en utilisant un outil de clone qui permet de sélectionner une partie avant après donc là ça c'était quand c'était sale là c'est quand j'ai nettoyé je vais le découper maintenant en utilisant un autre outil qui s'appelle le mat control qui va me permettre de découper mon image donc pour ça hop qui est là voilà sur le mat control je vais lui rajouter une forme qui me permet de récupérer l'image maintenant qu'elle a été nettoyée à peu près voilà ça c'est le polygone le polygone on le voit ici je vais le rentrer dans le mat control en garbage mate pour faire la découpe voilà donc là on a la découpe dans l'inspecteur je vais inverser mon polygone je vais le sauveter un peu voilà on va voir maintenant on va vouloir intégrer ça à mon image mais avant ça je vais rajouter mon planart transform puisque le but c'est de faire du suivi donc vous voyez que en mettant le planart transform en fait j'ai le mouvement de déplacement qui a été rajouté et donc avec ce planart transform je le rajoute à l'image d'origine et je vais retrouver le mouvement ici donc si je reviens dans la page edit avec la réduction de bruit qui a été ajouté le calcul qui va se faire sur le fichier prévisualisé donc là vous voyez bien que le bruit a été enfin le les éléments pardon a été réduit les éléments de déception des oiseaux c'est joliment dit et voilà c'est en train d'être calculé maintenant en fait va falloir revenir sur le fichier raw puisqu'on a quand même envie de retrouver toute la qualité non pas un fichier proxy même si si on est sur un proxy en apple progress donc qui est quand même très propre on veut quand même retrouver la qualité de ce fichier raw et on va le faire tout simplement en supprimant le fichier proxy en remettant le fichier raw et vous voyez que ce lien ça c'est aussi un des points qui permet de travailler avec des fichiers très puissants et même et pourtant aller dans dans la page fusion et pouvoir faire ce travail hop alors je reviens dans cette page ici je supprime le fichier proxy qui est là je récupère mon chutier de mon fichier d'origine et je glisse ici oui quand je reviens ici normalement le temps que le lien se refasse et je vais récupérer mon fichier natif en raw bon là on est sûr bon il faut le temps qu'il se fasse sur le relink là je l'ai peut-être un petit peu poussé on va finaliser sur une dernière étape on vous parlait voilà du coup là j'ai le fichier raw qui est revenu on vous parlait du fait que vous pouviez exporter notamment un imf pour pour netflix par exemple et on peut ré-importer ça va être la dernière chose l'image qui aurait été rendue donc l'imf qui est rendu ici je vais pouvoir la glisser donc on va faire un nouveau chutier vérif imf voilà je sélectionne je l'importe ici et là je peux vérifier mon fichier imf bon là sur l'ordinateur vu la puissance et la fin de session il est un petit peu lent ça m'étonne pas il va avoir du mal à le lire qu'il arrive plus trop voilà encore une fois le côté zoom plus l'élément et plus les fichiers raw ça a été un petit peu trop pour on lui en demande un peu trop peut-être voilà exactement mais on arrive là on récupère l'imf il va se mettre à jour en fait l'imf c'est un fichier type de fichier d'export master que vous pouvez envoyer pour 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 netflix comme le dcp qui est le type de fichier master que vous envoyez pour le cinéma numérique et vous pouvez le revérifier c'est ce qu'on voyait tout à l'heure ça c'est un des points super important voilà vous voyez il est arrivé ici on peut le vérifier en important dans dans davinci directement et on a alors par contre quelques questions concernant le proxy quel est l'intérêt de supprimer réimporter un puis réimporter un proxy par rapport à la génération de proxy interne à davinci resolve alors oui c'est une on aurait pu effectivement totalement utiliser la fonction on aurait pu c'est vrai que dans les vfx on est plus habitué à travailler avec des proxys qu'on va créer à l'extérieur et qu'on va relinqués donc généralement on le fait sur des dossiers on relinqu mais on aurait très bien pu c'est très très bonne remarque on aurait très bien pu passer par la création d'un proxy interne et travailler sur le proxy interne vous m'entendez tu m'entends oui donc pas spécialement de d'intérêt mais après on soit les deux c'est une méthode en fait elle est plus montrée comme ça dans la démonstration ici parce que parce que c'est un mode souvent utilisé dans les vfx voilà quand on a des choses un peu complexes et qu'on veut travailler on va on va le travailler sur un proxy on va réimporter après le natif mais on mais ça aurait très très bien pu marcher dans le proxy sachant que dans le proxy alors si je vous montre mon écran quand vous allez créer le proxy dans dans davinci pardon ça se fait dans la partie les réglages du proxy se font dans la partie master setting et on pourrait avoir des proxys qui soit sur la résolution native donc dans ce cas là ça aurait effectivement là le proxy que j'ai utilisé il y avait une résolution plus basse donc mais on peut aussi créer des proxys avec une résolution vous voyez que là dans mes proxys pour l'instant ils sont paramétrés dans la résolution automatique et donc ils suivraient la résolution native du fichier et le format qui a été choisi pour l'instant c'est du progress 422 HQ enfin c'est le format d'usine mais on peut choisir son format et la résolution du proxy ici et pour le générer on l'a vu tout à l'heure en faisant un clic droit dans la fenêtre source d'accord 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 on a aussi une autre question concernant le face mask qui aurait mal travaillé automatiquement est-ce qu'on peut rattraper ça manuellement ? je suppose qu'après tu peux faire une redéfinition de la zone que tu as voulu avoir c'est ça ? alors le magic mask c'est le face mask ou magic mask ouais c'est magic mask alors du coup je vais reprendre je vais remettre l'écran et je vais reprendre une timeline le principe du magic mask c'est de sélectionner soit un personnage soit un visage soit une partie alors là il met un petit peu de temps à réagir peut-être que je vais quitter premier je vais quitter davinci je vais le relancer donc le magic mask en fait vous mettez des zones il va vous sélectionner en dessinant à l'intérieur de la zone il va vous sélectionner l'élément et après vous avez des pleins de paramètres que vous pouvez modifier et effectivement si ça si vous perdez vous pouvez recréer des petits bouts de zone pour l'améliorer après comme tous les outils un petit peu on va être honnête là je suis moins marketing on va dire mais comme tous ces outils là il ya des plans où les plans pourraient être trop complexe généralement il s'en sort bien il est bagé sur l'intelligence artificielle mais si vraiment on était sur des choses trop complexe on pourrait être un petit peu perdu et obligé dans ce cas là de passer sur un autre principe l'idée du magic mask c'est de vous éviter de faire des formes vous même manuellement et d'avoir rattrapé ensuite manuellement c'est d'essayer de gérer ça au mieux mais c'est toujours possible de le rattraper c'est possible de l'améliorer en reprenant en recréant des points mais plus vous créez des points plus ça va demander de la puissance mais c'est possible effectivement d'aller ramener des points et surtout tous les réglages que vous avez d'affinage vous voyez joue beaucoup donc généralement au départ on va le relance au départ on va créer une première zone et puis après on va pouvoir affiner les et est ce que tu as des autres 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 domaine ce que tu as des conseils pour gérer le cash l'automation le stockage etc suppression ça des conseils justement pour pour gérer le cash alors bas le cash oui les conseils sur le cash c'est d'être d'exploiter un disque rapide donc faut vraiment exploiter le disque le plus rapide qu'on peut avoir à sa disposition et le principe du cash en fait le cash il va générer à deux il ya trois choses en fait il ya d'abord le cash qui va que davinci va générer lorsque vous apportez des fichiers ce qu'on appelle à codage interimage c'est à dire que sur le codec chaque image n'est pas indépendante c'est ce qu'on voyait tout à l'heure quand on parlait de gop et dans ce cas là à l'import il va générer un cash il ya des cash qui vont être lorsque vous lorsque vous allez demander lorsqu'il ya un effet qui va être calculé et soit du coup vous générez le cash en demandant le smart reframe ça va se faire automatiquement soit vous allez générer un cash en mode user ce qu'on a fait plusieurs fois pendant pendant la démonstration et donc les cash ça va gérer dans la partie master setting vous avez ici les réglages donc de rendre cash et et les choix de working folder qui sont l'endroit où vous allez ranger les caches et donc moi le conseil enfin c'est simple c'est d'utiliser le cash dans le dossier dans un dossier très rapide donc idéalement si vous avez un disque ssd il faut le mettre sur ce disque ssd idéalement séparer ça c'est dans les cas vraiment luxueux on n'est pas si on a un disque assez rapide en ssd on peut mettre les médias natifs et le cash en même temps mais si vous pouvez mettre les gages sur un disque ssd en plus indépendant ça optimise encore encore l'emplacement d'accord oui bien écoute merci je regarde si on n'a pas d'autres questions est-ce qu'il ya oui ici on a une question qui je pense peut-être intéressante pour toi également est-ce que tu dispenses ou est-ce que tu connais une formation est-ce que tu peux nous donner tes liens éventuellement si des gens désirent un peu approfondir la formation peut-être est-ce que tu as oui bah n'hésitez pas dans ce cas là à me contacter je pense que par linkedin ou autre je pourrais vous renseigner par rapport à ça oui sans problème ok bah parfait donc bah merci louis qu'on va devoir s'arrêter là malheureusement moi je te remercie je vois une question il ya juste pas juste me permet je vois qu'il est un petit de proxy affiché en première effectivement c'est une bonne question et c'est très bien de l'avoir montré je vais quand même le montrer à l'image je t'en prie hop et puis du coup voilà donc on a créé les proxys donc le principe de créer les proxys ça se fait une fois que les fichiers sont importés et après dans le menu playback c'est ici que vous choisissez en fait donc c'est une très bonne question ici vous choisissez use proxy media if available qui permet de passer sur les proxys et puis si on l'enlève on repart sur les natifs voilà la réponse à la question par rapport aux proxys pour passer de l'un à l'autre donc ça c'est quand même assez génial et notamment par rapport aux proxys si vous le souhaitez vous pouvez du coup comme on dit exporter en utilisant des proxys si vous voulez faire un export très rapide et qu'il ya des proxys côté qui ont été utilisés même des fichiers de rendu qui ont été utilisés on peut exporter soit en prenant les proxys et les rendus soit en repartant du natif ce qui sera de meilleure qualité mais qui peut prendre un petit peu de temps donc on a vraiment tous les choix possibles quoi c'est flexible et ça permet à chacun de de voilà de bosser selon son son sa config son budget aussi vu comme on l'a vu aussi et ses besoins du coup moi je vous remercie je vous remercie tous loïc également forcément d'avoir pu nous éclairer là dessus je tenais à d'être en ta compagnie pour cette démo écoute ce plaisir partagé donc je vous souhaite à tous une bonne journée et merci beaucoup de nous avoir nous avoir suivi merci beaucoup de votre attention à bientôt au revoir à bientôt